À quoi va ressembler la prochaine Ligue 1 de Brest, Lorient et Rennes ? À une grosse semaine de la reprise, le 21 août, on n'en sait rien. Tout va dépendre forcément de l'évolution de la pandémie de Covid-19 qui risque de perturber la tenue du championnat. Autant dire que cette saison 2020-2021 réserve pas mal de surprises. Cette Ligue 1 sera-t-elle équitable ? Eh bien, probablement pas. Certains clubs ont été plus durement touchés que d'autres par le coronavirus et ont vu leur préparation tronquée de plusieurs matchs amicaux. On pense notamment à Strasbourg ou Nantes. Pour l'instant, Brest, Lorient et Rennes sont plutôt épargnés. Mais rien ne dit qu'au cours de la saison, des cas de Covid se déclarent au sein des effectifs. Le protocole LFP prévoit 14 jours d'isolement. Autant dire que plus que d'habitude, il faudra une sacrée profondeur de bancs pour pallier ces absences temporaires. Stade René-Real Madrid ou Stade René-Manchester City, on va pas se mentir savant du rêve. La saison s'annonce belle du côté du Roison Park, du moins si la jauge limite des 5000 places est levée d'ici là. En tout cas, cette première participation à la Ligue des Champions va rapporter au minimum 28 millions d'euros au Stade René. Un joli chèque pour recruter cet été pour renforcer un effectif qui va devoir gérer la fatigue de la Coupe d'Europe. En championnat, le Stade René fait partie de ces outsiders ambitieux comme Lille ou Nice qui sont très actifs sur le marché des transferts cet été. Ils pourraient bien perturber la hiérarchie de la Ligue 1 puisque Marseille et Lyon, de leur côté, sont obligés de dégraisser. Les derby Brest-Lorient seront capitaux cette saison. Les deux clubs bretons visent le maintien et ont recruté pour. Lorient a cassé la tirelire avec Garbic, environ 10 millions d'euros. Et Brest s'apprête à vivre son été, le cul dépensier de son histoire. Ça ne sera pas trop parce que sur le papier, ils sont au moins 6 à prétendre au maintien. En plus des deux clubs bretons, il y a le RC Lens qui a fait le pari Ganogo, recruté pour 6 millions d'euros. Le quatrième club, c'est le FC Metz qui risque de perdre son buteur vedette, Abibialo. Le cinquième, c'est Dijon qui a restructuré son staff autour de Peggy Luyindoula. Et enfin, le dernier, c'est Nîmes qui a changé de coach. Cette année, la faute au Covid, le Mercato va jouer les prolongations. Dans la plupart des championnats, il ne va s'arrêter que le 5 octobre, voire le 16 octobre pour la Première Ligue. Six journées de Ligue 1 vont donc se jouer d'ici la fin du Mercato. C'est à double tranchant parce que d'un côté, les clubs français peuvent en jouer en faisant monter les enchères. Mais d'un autre côté, ça peut leur jouer des tours parce que le départ canon d'une vedette de l'équipe peut attirer les combatifs des championnats étrangers qui ont une force de frappe financière supérieure. Par contre, les joueurs qui viennent d'être recrutés comme Garbic à Lorient ne peuvent pas être à nouveau transférés. C'est l'une des rares certitudes dans cette saison pleine d'inconnus.